Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur Corvansprod. Je pense que vous attendiez cette vidéo avec impatience, mais toutes mes excuses, toutes nos excuses pour ce retard car je ne suis pas seul. Vous l'avez réclamé dans les commentaires, il est là. Bonjour à tous. Grégoire et moi, nous allons donc faire un tour de Fairlight. Pour cela, il s'affiche sous vos yeux et comme vous voyez, nous allons prendre un montage de Grégoire. Peux-tu détailler quelques petites informations sur les prises son de ce projet ? Voilà, donc en fait, vite fait, il s'agit d'un projet que j'ai fait pour mon jury de fin de formation et en fait, ce projet contient deux micros. Il a été enregistré avec deux micros canon. L'un était placé en fronte sur la caméra et l'autre une perche. Ça signifie que les deux prises son qu'il y a dedans ont des niveaux très différents parce que la proximité avec les instruments, il s'agit d'un reportage sur un orchestre classique. Donc les deux niveaux d'enregistrement sont très différents et on va voir aujourd'hui avec Fairlight, à travers cette découverte, comment on va pouvoir utiliser Fairlight pour optimiser l'enregistrement, corriger les défauts et voilà. Voilà où on va aller aujourd'hui. Généralement, j'ai eu l'occasion d'un petit peu explorer le logiciel. C'est très bien, c'est vraiment très très bien. Tu as un avis positif, un premier avis plutôt positif. Un avis globalement positif, je veux dire, pour une version déjà bêta, dans l'ensemble bien entendu, qui tient beaucoup beaucoup de promesses et qui permet effectivement de faciliter beaucoup sur le plan du montage son, sur le plan du mixage. Finalement, Résol fonctionne un peu comme un couteau suisse. C'est la comparaison que je peux avoir aujourd'hui et qui me semble la plus juste. C'est tout à fait vrai. Alors la première question, celle qu'il y en a quand même beaucoup qui posent sur les réseaux sociaux actuellement, c'est est-ce qu'on peut monter le son directement sur Fairlight ou est-ce que c'est juste dédié au mixage ? Ça, c'est une question intéressante. On peut monter le son sur Fairlight, mais ce n'est pas toujours le plus pratique. Ce n'est pas toujours le plus pratique. Ça veut dire que pour monter, il vaut mieux se retrouver en mode édit. C'est beaucoup plus efficace pour ça. Et donc, oui, quelque part, Fairlight tient beaucoup plus ses engagements en matière de mixage pur. Mais il existe donc un petit outil. Donc vous voyez qu'il y a ici au-dessus une série d'outils. Alors on pourra, ceux qui ont l'habitude de la MAO pourront ici retrouver des outils que l'on retrouve beaucoup dans tous ces logiciels qui permettent effectivement d'enregistrer. Mais on y reviendra plus tard. Voilà. Et nous avons ici un outil pointeur, donc le mode sélection. Et nous avons ici un petit outil qui permet effectivement de sélectionner une partie de notre petite séquence qu'on voit ici. Un peu, la plupart des logiciels de MAO. Moi, je pense à Reaper. Et qui permet effectivement de bouger ici, vous pouvez constater, une partie de mon échantillon. Donc voilà. Vous comprenez qu'on peut refaire des cuts, etc. Et alors on a accès à tous les outils de déplacement ou d'insertion typiques que l'on retrouve dans l'atone de montage. Par exemple, j'ai mon petit aimant ici qui permet d'avoir un déplacement beaucoup plus fluide. Il y a aussi une nouveauté qui facilite le montage son directement dans Fairlight. C'est que contrairement à la version 14, vous avez accès, comme vous le voyez ici, au Media Pool. Effectivement. On a accès ici au Media Pool. Très, très, très pratique. Ce qui vous permet donc, par exemple, d'aller rechercher directement vos sons sols. Exactement. Tout est disponible ici. On a également accès ici à une sonde librairie. Donc ça veut dire tout un chutier. Mais c'est un chutier qui est, comme on peut le constater ici, essentiellement disponible pour des bases de données externes. Voilà. C'est une base de données post-GreySQL. Voilà. Et c'est tout l'aspect partage de la version studio de Fairlight qui est un peu mise en évidence ici parce que cette version-là est très efficace sur ce plan-là. Mais on n'est pas à ce stade. Il faut donc une base de données post-GreySQL en ligne, ce dont je ne dispose pas. Autre chose. Petit ajout ici. Comme vous pouvez le constater, nous avons la possibilité d'intégrer un scroller. Exact. Nous pouvons afficher notre image, notre échantillon. Notre réforme audio. Et voilà. Ici, par exemple, on peut choisir de taper une piste, les deux pistes. Et alors, ce qui est génial de ce système, c'est que sur Fairlight, on peut faire des réglages à l'image près. Donc le raccord son-image a été clairement optimisé sur ce plan-là. Donc en fait, tout ce que vous voyez ici en dessous, donc tout ce que vous voyez comme vignette, ce sont les images, chacune des images de la vidéo. Ce qui fait qu'au niveau montage son, là où vous allez avoir un petit peu plus pratique, je dirais à Fairlight, c'est que vous allez vraiment pouvoir positionner un son à l'image près. Et ça, c'est plutôt bienvenu. Voilà. Donc ce que l'on peut dire à ce niveau-là, c'est que sur le plan du montage son, Fairlight se dotent de nouveaux arguments qui permettent justement de l'utiliser un peu plus indépendamment que le mode edit. Donc maintenant, c'est peut-être le moment de commencer à parler de l'option mixage. Et on va peut-être un peu découvrir le mixeur et tout ce que tu penses un peu de ces outils de mixage, etc. Bon, alors on peut constater ici qu'on a déjà pas mal de référentiels. Vous pouvez afficher votre vignette vidéo. Ils sont là. Nous avons ici la possibilité d'avoir un monitoring qui est réglable, donc facilement utilisable également. OK. Alors, chose intéressante ici, je ne sais pas si dans la version que nous avons testée lors de notre première vidéo, on disposait de ceci. Mais ça veut dire que directement au niveau de l'entrée, ici, je peux sélectionner un périphérique d'entrée. Donc ici, nous avons toute une interface qui permet, bon, ici en l'occurrence, nous n'avons pas de périphérique d'entrée connectée. Exact. Mais il s'afficherait de cette façon. On aurait un casque 1, un casque 2, avec une carte son et avec les bons pilotes, par exemple, dont nous ne disposons pas ici. Nous pourrons de cette façon reconnaître quelles entrées sont utilisées et les sélectionner et ainsi patcher le tout de façon que ce soit le plus ergonomique possible. Ensuite, on a accès à un EQ. Donc ici, on a accès à un petit équaliseur tout à fait sympa. Vraiment tout à fait sympa. Je pense que la plupart de ceux qui travaillent un peu en MAO se reconnaîtront tout de suite. Le seul petit regret que j'ai, c'est que je n'arrive pas à faire des réglages de précision directement, par exemple, comme certains logiciels en appuyant sur Shift en même temps ou Control. Mais en revanche, on a ici, pour toutes les fréquences centrales, ça ne veut dire pas les fréquences extrêmes, qui sont symbolisées parfois par des filtres passe-haut, passe-bas, mais on peut les paramétrer un peu comme on veut. On a ici, par exemple, une sélection du spectre de fréquence qu'on va pouvoir utiliser, donc la fréquence utile que l'on veut modifier. Et par exemple, ici, je vais aller dans Mid-Low, par exemple. Et là, il va me donner une plage entre 100 Hz et 1 kg, 1,5 kg, par exemple, vous voyez ? 1,5 kg, par exemple. Et voilà, c'est ça qui est assez pratique. Au final, c'est qu'à défaut de pouvoir corriger, en utilisant le clavier, donc un raccourci clavier pour pouvoir corriger les fréquences avec précision, eh bien, il nous permet de choisir quelle plage de fréquence on veut exploiter, par exemple. Alors forcément, j'ai toujours mon Q ici, qui peut être réglé de façon extrêmement précise. Je prends mon numéro 2, par exemple. Donc ici, on va le placer comme il est, entre 78 kHz. Et donc, je peux réduire mon Q, je peux l'augmenter. Cet égaliseur remplit tout ce qu'on attend de lui, quant au Dynamics. Tout ce qui touche au processeur, responder, gate, compresseur, que l'on peut évidemment cumuler, bien sûr. Nous avons évidemment notre éternel limiter, tout à fait, qui écrète vraiment le signal à un certain seuil. Notre compresseur, qui peut... Enfin, à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment très, très complet. Je regarde un petit peu ce qu'on a, par exemple, au niveau du threshold. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de réel changement. Mon panoramique, qui est ici, que je peux placer à peu près où je veux. Il faut savoir que nous avons ici, notre première piste, sont deux pistes mono, qui délivrent toutes les deux un signal différent. Et je peux les spatialiser de cette façon. Nous allons maintenant passer aux effets. Et alors là, il y a quelque chose qui est très intéressant. Donc on voit qu'on a quand même quelques rajouts qui sont très sympas. Il n'y avait pas tous ces effets dans la version 14. Ça, c'est quand même une belle... Ça va du chorus pour utiliser, le flangeur. On a ici même la distorsion, un delay, la reverb. Voilà. Globalement, c'est assez complet. Je veux dire, pour un montage son, vous devez rajouter des petits effets à droite, à gauche. Je ne sais pas. Vu que je ne connais pas vraiment le reste de Resolve sur ce plan-là, je m'abstiendrai de juger ça par rapport à la fonction édite. Mais globalement, les effets sont assez sympas, même si j'aurais aimé que nativement, il y en ait plus. Cela dit, je rappelle qu'on est en fait à LightFX, donc ça veut dire qu'ils sont intégrés. Et alors, vous remarquerez une chose. Je viens de cliquer là-dessus et je peux avoir accès à des VST. Voilà. Donc ça, on peut installer des plugins externes qui sont en VST. Exactement. Il n'y a pas de problème. Il est tout à fait possible d'installer des plugins externes pour faire Light et le format VST qui fonctionne avec la grande majorité des séquenceurs. C'est un très bon point. Très bien. Alors, je fais une petite parenthèse parce qu'on en a discuté sur les réseaux sociaux, au cas où il y en a certains qui se posent toujours la question. Oui, le Noise Reduction n'est pas disponible ici sur la version Windows. En fait, je vous mets une capture ici, je vous le montre, de la version Mac. Vous voyez sur le MacBook Pro, même sur la version standard, donc DaVinci Resolve gratis, il est disponible. J'ai transmis à Blackmagic, j'ai transmis à Larissa. Ils ont vraisemblablement oublié d'intégrer le Noise Reduction, l'effet de réduction de bruit, dans la version Windows. Bon. Voilà. En tout cas, c'est un problème. Ils sont au courant. Ils sont en train de le corriger. Comme ça, vous savez pourquoi vous n'avez toujours pas accès au Noise Reduction dans votre Fairlight avec la bêta de Resolve 15. Bien. Très bien. Nous allons en venir à une première chose que je trouve Fairlight fait très très bien. Je peux par exemple me dire... On va lancer un petit peu l'enregistrement. Donc voilà. Donc nous avons ici deux pistes mono. Je l'ai configuré en deux pistes mono pour que l'on puisse les régler ensemble. Donc nous allons placer deux réverbes sur les deux pistes. Tous ces effets sont évidemment réglables dans notre inspecteur. Voilà. Nous les sélectionnons. Donc là, on croit que c'est à notre réverbe. Sans problème. Mais on peut très bien faire fonctionner Fairlight comme en mode edit en travaillant sur les segments audio. Et vous... vous attendez peut-être ce que je vais dire. Ça veut dire que oui, vous pouvez placer comme on a ici un effet de réverbe sur notre piste. Et donc nous pouvons très bien placer la réverbe sur le segment immédiatement. Cela signifie que je clique deux fois sur mon segment. Oh, ma petite réverbe est là. Et sachant que sur le segment immédiatement, je dispose également de volume, pitch. Je n'ai pas compris l'intérêt d'avoir un pitch directement sur le segment. Je pense que c'est lié au mode d'édit. Voilà. L'équaliseur. Voilà. Encore une fois, cet équaliseur est indépendant de l'équaliseur de la piste. Je me rappelle. Et notre réverbe. Je clique deux fois sur ma piste. Je n'ai plus d'effet. Donc ça veut dire que l'effet ici va se comporter uniquement pour le segment désigné. Ce qui veut dire que vous pouvez cumuler plusieurs effets avec différentes actions et différentes automations. Je veux par exemple que t'aies un effet, admettons. Et je veux par exemple ici, sur cette partie-là, placer un effet en plus que la réverbe. Mais c'est tout à fait possible. Et je n'ai pas besoin d'aller en mode édite pour le faire. Jusque-là, j'ai été assez dithyrambique par rapport à Fairlight. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu troublé. Et c'est quelque chose dont on avait parlé dans la première vidéo qu'on avait faite. C'est que dans la présente vidéo, nous étions en train de chercher le moyen d'utiliser les keyframes sur un projet. On peut effectivement utiliser facilement ces keyframes en mode édite. Et oui, on peut utiliser les keyframes sur Fairlight. C'est tout à fait possible. Il suffit donc de sélectionner notre petit, par exemple, de placer notre keyframe, par exemple, à cet endroit. Et de la placer, d'en placer une autre ici. L'optique. On peut ainsi les modifier. Voilà. Et vous pouvez en fait faire directement sur les segments audio en faisant alt-click sur le niveau. Donc ça, c'était la fonction qu'on cherchait la dernière fois, qu'on n'a pas trouvée, qui n'était pas là, et qui est réintégrée depuis Resolve 15. Voilà. Cependant, je termine vite fait. Cependant, bon, déjà, il faut savoir une chose. C'est que ces keyframes-là ne fonctionnent pas en mode piste. Ce qui est assez troublant, en fait. C'est assez troublant. Donc, il s'adresse finalement à quelqu'un qui a l'habitude de monter des vidéos, par exemple, sur Premiere, ou que ce soit. Parce qu'il utilise finalement les mêmes mécaniques. Et quand on a un mixeur comme ça, c'est pas ce qu'il y a de toujours de plus efficace. Maintenant, il y a un autre problème. Oui. Ce problème est le suivant. Admettons, je reprends mon échantillon. J'ai donc un equalizer qui correspond à l'échantillon. J'ai ici ma reverb que j'ai installée. Et comme vous avez pu le constater, pour le volume, nous pouvons avoir des keyframes. C'est notre petit losange ici. Chose que l'on retrouve également sur Premiere, par exemple. Très facile. J'ai vu de le positionner. Même chose pour le pitch. Même chose pour le pitch. C'est d'ailleurs assez étonnant. Et par contre... Et vous remarquez l'absence totale de keyframes pour les effets. Et ça, je précise, en mode Fairlight ou en mode Edit. Ça, je ne comprends vraiment pas. Il n'y a effectivement pas de keyframes pour les effets en mode Edit. Chose qui existe sur Adobe Premiere depuis très longtemps. C'est très problématique. Mais il y a moyen de contourner le problème. Mais de façon un peu compliquée. En fait, ce que va faire Fairlight, il va utiliser, et je pense que beaucoup d'entre vous l'auront probablement déjà remarqué sur l'interface, un petit sélecteur ici qui s'appelle le sélecteur automation. L'automation. Et en fait, il faut utiliser... On va vous montrer comment est-ce qu'on fait. On va faire un exemple. On va vous montrer comment est-ce qu'on fait. En fait, il faut obligatoirement, si on veut faire des animations d'effets audio, etc., obligatoirement, il faut passer par l'automation. C'est-à-dire Fairplay, donc Fairplay, et modifier en cours de lecture lorsqu'on a activé l'automation. Et bon, nous allons faire un essai, en fait. Nous allons faire un essai. Et alors, j'ai une situation, justement dans ce rush-là, où je me retrouve avec un son de micro. Avec un son de micro quand je bouge la caméra, tout simplement. Ce sont des choses qui arrivent. Normalement, ce sont des rushs qu'on ne récupère pas. Mais dans ces cas-là, on va essayer de le corriger un minimum. On va agrandir un petit peu nos deux segments. On voit qu'ici, nous avons une petite aberration. Hop là ! Nous l'avons vu ! Ici, voici le son de notre perche. Vous voyez qu'il est globalement propre. Mais du coup, nous allons essayer de le corriger. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour le corriger ? On ne va pas baisser le volume. Ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver la fréquence de ce bruit de micro, que l'on entend être une harmonie où on va retrouver des fréquences assez basses qui est dans l'ordre plus ou moins des 100-150 Hz. Un peu en dessous, je crois, à l'oreille, je ne saurais pas le dire tout de suite. Et aussi des harmoniques beaucoup plus hautes. Mais pour ça, on a besoin de quoi ? On a besoin d'un EQ. Alors, nous allons utiliser l'équaliseur de la piste. Nous allons activer ici notre équaliseur. On va ici chercher notre EQ. Voilà. Et la bande que l'on veut utiliser. On va utiliser la bande 2 que l'on va placer plus ou moins à 115 Hz. Ça me semble pas mal. Et nous allons utiliser un EQ quand même le plus large possible. Parce que nous avons un second problème. Il n'y a pas de waveform sur les cues. On n'a pas trouvé le moyen, en fait, d'afficher le waveform sur les cues en lecture pour pouvoir identifier avec précision la fréquence coupable. Donc, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on fait, ça. En gros, je démarre ma lecture. Voilà. Il n'y a rien qui s'affiche. Alors, certains diront « Oui, mais bon, à l'oreille... » Non. Non, il y a des sons comme ça pour aller choper toutes les harmonies qu'elles sont propres. Tu ne fais pas ça à l'oreille. Si, dans les effets, il y avait au moins juste quelque chose comme un oscilloscope ou quelque chose de ce type-là, ça aurait vraiment, vraiment facilité la tâche. Donc ici, moi, je ne connais pas et je ne sais pas exactement sur quelle fréquence je vais aller trouver mon petit son de micro. Je peux deviner, je peux deviner, mais je ne sais pas exactement, je ne sais pas faire que de précision. Donc ici, en l'occurrence, je vais utiliser un cue assez haut. Je vais l'utiliser en 5, assez large. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le baisser. Donc voilà, on va utiliser notre bande 2. D'accord ? Donc, on définit sur la piste qu'il faut utiliser l'animation, l'automation de la bande 2. Gain. Gain. Sommes d'accord ? Et attention, préparez-vous pour l'usine à gaz. Il faut aussi, voilà, appuyer ici. Notre petite bande rouge qui est là, ça signifie l'endroit où se situe notre gain. Le gain, donc, de notre... de la fréquence que l'on veut couper. Vous voyez donc qu'elle est neutre. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc nous voyons ici que nous sommes pas loin de notre... de notre petit... notre... notre gros souci. Donc c'est un gros souci, carrément. Et qu'est-ce qu'on va faire ? La chose la plus... la moins ergonomique que j'ai fait de ma vie, c'est ceci. Cliquez sur notre équaliseur. On va lancer la lecture. Voilà. Et donc, vous pouvez voir ici qu'on a, donc, animé notre effet audio. On a appliqué une keyframe, en quelque sorte, sur notre effet audio. Mais regardez ce que ça donne. Il faut savoir une chose, déjà. C'est que Resolve vend également des contrôleurs. Donc ça veut dire que, en cas d'automation en live, ce serait beaucoup plus pratique. On aurait assigné notre gain, par exemple, à un canal du contrôleur, on aurait pu faire ça à la main de façon beaucoup plus pratique. Mais même, mais même, vous ne remplacerez jamais la précision de keyframe. C'est clair. Donc voilà. Donc cette bêta-là, c'est le gros... ce sont les deux gros défauts de Fairlight sur ce plan-là. L'absence de keyframe, même en mode édit, sur les effets audio, et l'absence de waveform sur les cues, qui sont très importantes. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout précise. Voilà. Mais alors, pas du tout. J'ai la possibilité de tricher un petit peu. Je peux tricher également. Je peux tricher un petit peu. Je m'explique. Je vais replacer mon... Je vais replacer ici, donc, ma petite droite. Je vais d'abord, déjà, préciser quelque chose. C'est que pour pouvoir refaire ma ligne droite, je dois refaire une automation par-dessus. Je n'ai pas trouvé le moyen de la supprimer comme ça. Et voilà, encore un petit effet. Je ne peux pas régler mon gain ou mes autres paramètres en utilisant le clavier. Donc ça veut dire que je dois jouer, jouer avec ça. Et c'est vraiment à croire que Fairlight a été littéralement pensé pour être utilisé à la surface de contrôle et pas à la souris. On pourrait croire ça, franchement. Mais carrément, oui. Mais même avec surface de contrôle, ce sont des choses que tu fais en live. Oui, c'est quand même un peu particulier. Carrément. Et donc, voilà, nous avons plus ou moins réégalisé notre coupe d'automation. On va, par exemple, se replacer ici. À la limite même. Je vais réactiver mon automation. Petit fil rouge qui symbolise que, à la lecture, elle est prête à redémarrer. Je vais placer la diminution de fréquence que je veux. Encore une fois, l'absence de waveform va me pousser à faire le cue le plus grand possible, ce qui ne m'arrange forcément pas du tout. Je vais juste appuyer dans lecture rapidement. Voilà. Et ensuite, remonter. Et ensuite, la remonter, exactement. Voilà. Et réactiver l'automation. Je réactive mon automation. Voilà. Et voilà. Et donc, là, on appuie plus ou moins. Mais vous avouerez quand même que ce n'est vraiment pas... C'est pas encore génial. Ça a besoin de la faire plus longue parce que le son de micro continue encore un petit peu dans ces zones-là. Mais bon, c'est pour montrer. Voilà. Le premier passage avec le son de micro, on sent que la fréquence la plus basse a été baissée. Cette façon de faire, c'est l'opposé d'une ergonomie de montage qui fonctionne. Qu'on puisse essayer des choses ou quoi que ce soit, on peut comprendre. Mais il faut qu'on ait dans quelque chose de purement utilitaire. Ça doit rester efficace. Voilà. Bon. Je crois qu'ici, quand même, déjà, là, vous avez quand même des exemples des trucs qui sont un peu bizarres dans Fairlight. En tout cas, qui sont des manques assez flagrants. Voilà. Tout à fait. Et ce sont vraiment les deux choses, en plus de l'absence de waveform, l'absence de réglage des valeurs numériques. Exactement. Merci beaucoup. Et l'automation qui est un peu... Qui est complètement anarchique. Voilà. C'est ce que j'ai repéré sur Fairlight. Et vraiment, les seuls points qui, pour moi, pourraient être vraiment revus, doivent être revus. Parce qu'en dehors de ça, le programme fait vraiment son travail. Avant de passer à la suite, je vais vite corriger les petites choses sur les deux fichiers. Nous allons placer une piste. Ici, notre panoramique qui fonctionne très, très bien. Comme on a pu le constater, nous sommes vraiment dans quelque chose... Dans un... C'est vraiment dans un... Nous sommes vraiment dans une spatialisation à trois dimensions. Donc, voilà. Gauche-droite, c'est de cette façon que je préfère organiser mes pistes. Et oui, je préfère toujours deux pistes mono à une piste stéréo. Même s'il est tout à fait possible d'utiliser une piste stéréo et d'avoir les mêmes réglages sur ce plan-là. Voilà. Donc, globalement, nos niveaux sont faits. On peut considérer que la spatialisation est très bonne. Le rendu est très, très bon. Pas de souci. Nous allons maintenant passer à une toute nouvelle fonctionnalité que Fairlight a apportée et qui pourrait réellement intéresser ceux qui veulent enregistrer des voix off et qui travaillent en télé, dans des reportages, dans des boîtes de production pour lesquelles ce genre de fonctionnalités est très intéressant. Il y a un tout nouveau module d'enregistrement qui a été rajouté avec cette version 15 qui est vraiment plus qu'intéressant. Il s'agit de l'ADR. Donc alors, de ce qu'on a pu expérimenter. Pour vous citer quelques petits exemples dans lesquels ce nouvel ADR peut être très pratique. Vous avez donc trois onglets ici. Alors, setup. Dans un premier temps, vous allez configurer l'enregistrement. Alors, comme vous voyez, on va définir par exemple une track. Comment ? Une track, par exemple, on pourrait prendre l'audio 3 qui n'est pas encore utilisé ici pour... On va peut-être remonter au début pour commencer un enregistrement. Oh, pardon. Pour commencer un enregistrement. Donc, par exemple, au début de voix off. Alors, donc, le guide track, je n'ai pas... On n'a pas encore trouvé ce que c'est. Il faut expérimenter. Et alors, en fait, ce qu'il y a de très intéressant, à quoi vont servir ici list, etc., vous avez regardé ici en premier lieu caractère setup. Character, c'est-à-dire caractère le personnage. Le personnage à qui va se positionner cet enregistrement. Par exemple, add new, on pourrait préférer un premier caractère qui serait par exemple M. Clint Eastwood. On va mettre que, par exemple, un deuxième intervenant qui serait Will Smith, par exemple. Par exemple. Et donc, en fait, vous allez pouvoir, en fonction, vous allez définir un enregistrement ici. Et vous allez donc pouvoir déjà définir des enregistrements pour chaque personnage. Alors, quelle utilité ? Par exemple, si vous faites de la post-synchro. C'est un exemple de post-synchro. Et que vous allez donc devoir rajouter des voix off de, je ne sais pas moi, Will Smith qui raconte sa vie en l'an 1286. Bon, il n'était pas né, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Donc, voilà. Eh bien, vous allez pouvoir donc attribuer chacun des enregistrements à ce personnage. Alors, par exemple, aussi, supposez maintenant que vous ayez un film qui soit en version originale. Vous avez accès sur Fairlight à tout son mixage et tous les enregistrements des voix des comédiens. Eh bien, donc, vous allez pouvoir, par exemple, imaginer maintenant que vous êtes, par exemple, le traducteur et que vous allez, par exemple, proposer ce film en version française. Eh bien, donc, vous allez faire un new, un nouveau personnage. C'est un personnage de la fiction. Par exemple, pour prendre un personnage de fiction que nous adorons, qui est un film de notre enfance à tous les deux, nous allons prendre Alan Grant. Il est dans sa prière de Jurassic Park, vous voulez les excuser. Ça pose un problème ? Non, pas du tout. Bon, voilà. Donc, en fait, si, par exemple, maintenant, vous allez attribuer, donc, à Alan Grant, donc, un personnage, vous allez attribuer toutes les prises de M. Sam Neill, Sam Neill qui incarne Alan Grant dans Jurassic Park. Donc, vous allez attribuer tous les enregistrements de M. Sam Neill à ce personnage. Donc, maintenant, il vous suffit de créer une nouvelle liste d'enregistrements. Vous allez donc créer une nouvelle liste de queues, de nouveaux enregistrements. Vous faites donc, par exemple, ici, un new queue. Alors, donc, par exemple, ici, nous avons notre premier queue. Et nous allons, par exemple, vous voyez ici, regardez, dire que cet enregistrement est attribuable à M. Alan Grant qui joue. Donc, dans son premier dialogue, eh bien, dans son premier dialogue, il peut dire, par exemple, une dinde. Donc, par exemple, si vous vous souvenez, ceux qui ont vu Jurassic Park, une dinde, le moment où M. Alan Grant, en français, dit une dinde, en anglais. Donc, c'est une vache qui dit en anglais. Donc, alors, du coup, une dinde. Et donc, on va attribuer, donc, cet enregistrement au traducteur. Je ne sais pas qui est le nom de celui qui double Alan Grant dans Jurassic Park. Je n'en ai aucune idée. Et donc, maintenant, supposé, le doubleur va pouvoir arriver devant la scène. Il va se mettre devant les micros. Et on va faire un enregistrement. On va donc définir l'arrivée de l'enregistrement. On a défini en setup sur l'audio 3. On a défini qu'on est bien sur ce cue-là. On va aller dans Record. Regardez, votre nombre de cue arrive ici. Il sait, par rapport au dialogue qui est rapidement indiqué ici, qu'il doit dire une dinde. C'est un aide-mémoire. Et donc, comme ça, vous, vous y repérez rapidement. Et on peut faire tout de suite ici un hop à partir de... N'oubliez pas, oui, j'ai oublié de vous dire ceci. N'oubliez pas non plus qu'ici, vous avez la possibilité, regardez, de créer ici, en fait, directement un point d'entrée, un point de sortie pour définir, en fait, sur quel passage va arriver, donc, la traduction française. Alors, au choix, vous pouvez, par exemple, définir que cette piste et ces pistes-là sont arrivées pour la version en anglais. Et donc, du coup, vous désactivez simplement les pistes et vous faites votre enregistrement audio de votre VF sur deux pistes différentes. Ou bien, vous pouvez directement définir ici, sur le setup, l'arrivée de la piste audio anglaise. Vous définissez ici le point d'entrée, point de sortie à la réplique précise anglaise qui est sur la version originale. Et vous pouvez directement, donc, en fait, ce que va faire à ce moment-là faire light, c'est que dès qu'il va enregistrer, il va remplacer, vous voyez. Une fois que c'est stoppé, cette première prise est enregistrée, elle va arriver ici en une prise. Vous allez pouvoir noter la prise, ici, donc, etc., pour dire si c'est la meilleure, machin, et les réécouter les unes derrière les autres. Vous voyez, vous avez un point play et stop, ici, qui vous permet de réécouter vos prises. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir gérer tous les enregistrements que vous avez faits directement dans la timeline. Voilà. Bien entendu, dans l'onglet setup, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a, donc, une piste qui peut être attribuée, donc, pour chaque caractère, bien entendu. Bien entendu. Il faut changer en fonction du profil que vous voulez. Et donc, cela permet immédiatement, juste en sélectionnant l'autre profil, de pouvoir passer d'une piste à l'autre. Et donc, du coup, avec tous les presets et les effets que cela exige. Voilà. Et alors, bien entendu, très important, le pré-roll. Très important. Voilà. Pré-roll. Et on peut, il est entièrement paramétrable. Le post-roll aussi, si vous voulez arrêter votre enregistrement un petit temps après que votre piste d'enregistrement soit terminée. Je pense qu'on va faire un test, oui. OK. Alors, on vous retrouve tout de suite. Le temps de brancher le casque. Je vais brancher chez Greg. Voilà. Donc, il vient de tester avec mon casque. On va faire un petit enregistrement pour vous montrer en temps réel, plus ou moins, comment ça fonctionne. Petite chose également. Nous n'en avons pas parlé pendant la présentation. Vous remarquerez que nous avons ici un petit bouton pour armer la piste. Voilà. Et qui s'active automatiquement lorsque vous définissez dans le setup. Et ce bouton n'est activable que si la piste a été déjà prévue dans le setup de notre recorder. D'accord ? Donc, nous allons utiliser maintenant... On va imaginer, par exemple, un pré-roll de deux secondes, par exemple. Voilà. Et un post-roll de une. Par exemple. D'accord ? Jusque-là, tout va bien. Et alors, à partir de là, il me suffira donc de lancer l'enregistrement. Sur cette piste. Nous sélectionons... Vous voyez donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner ici bien le Q qui est applicable à l'enregistrement que vous allez faire. Et donc, du coup, on peut faire une première prise de... Je vous annonce donc que maintenant, aujourd'hui, c'est donc dans Jurassic Park, c'est donc Grégoire Abanasbrook qui a doublé M. Alan Grant. Allons-y. Vous savez qu'il me demande quand même de faire une mission bizarre. Il n'a jamais fait ça de ma vie. Petite chose aussi, pour éviter d'entendre tout. Mettez vos pistes sur mute. Je peux lancer l'enregistrement. Alors, essaie de t'imaginer à l'air crétacé. Tu tombes sur cette grosse dinde en débouchant dans une clérière. Elle avance comme un oiseau, enchant de la tête. Et tu ne bouges plus parce que tu te dis que peut-être son acuité visuelle est basée sur le mouvement, comme le tyrannosaure, et qu'il t'oubliera. Est-ce qu'on ne bouge pas maintenant ? Pas le velociraptor. Comme on peut le voir ici, nous avons un nouvel échantillon qui s'est placé. Alors, on peut déjà remarquer plusieurs choses. C'est que le niveau de l'enregistrement est très bas. Il aurait fallu le régler à l'entrée, mais le micro du casque ici est un petit peu capricieux. Donc, nous avons préféré prendre de la marge. Et nous allons ainsi pouvoir tester également probablement. Comme je vous ai dit, regardez ici ce qui apparaît maintenant dans la fenêtre. Vous avez la possibilité de voir vos différentes et d'écouter vos différentes prises. Et là, vous avez pu constater que j'ai essayé de le refaire deux fois. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez même noter pour dire quelle est la prise la plus efficace ou la moins bonne. Je ne vais pas me filer cinq étoiles parce que ce n'est quand même pas du grand tort. Voilà. Non, ça c'est clair. D'accord. Merci beaucoup. De cette façon, maintenant, nous avons tout un segment audio, un nouveau segment audio. Alors, essayez de t'imaginer à l'air crétacé. Nous avons donc ici une petite séquence audio que nous avons enregistrée directement via Resolve. Comme vous pouvez le constater, le niveau est très très bas. Donc, faites attention quand vous enregistrez, mettez bien vos niveaux. Ça veut dire, pas saturé, mais pas trop bas, ou vous allez générer beaucoup de souffle. Comme ici, par exemple. Et voilà. Donc, le recorder en soi de Fairlight fonctionne donc très très bien. Et reste une solution extrêmement intéressante pour les doubleurs, mais aussi également pour ceux qui veulent faire leur voix off directement sans devoir passer par un logiciel externe. Donc, petite information également. Vous avez vu qu'on a pu faire deux prises. Pour changer une prise ou l'autre et choisir, donc vous avez ici la possibilité de les réécouter l'une ou l'autre. Et donc, vous pouvez aller ici dans View. Et vous avez ici, regardez, View Show Audio Track Players. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez voir les deux prises. À vous de sélectionner donc celle qui vous convient dans les prises que vous avez faites. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un assez bon. Vous pouvez même, en fait, ici, ce que vous pouvez faire, vous avez accès à votre interface de montage. Ça veut dire que vous pouvez couper, prendre une partie d'une prise et prendre l'autre partie de l'autre qui est meilleure, par exemple, etc. Ce qui fait donc que vous avez la possibilité de gérer vos prises qui sont associées à, donc, comme je vous l'ai expliqué, à un personnage et à un queue, donc à un enregistrement précis de dialogue qui a été fait ici, qui a eu son résumé ici. Ce qui est quand même, avouons-le, très, très, très pratique pour tout ce qui touche à l'enregistrement de voix off. Bon, eh bien, je crois que ça conclut bien un peu ce petit tour de Fairlight. Je crois que vous avez eu un avis d'un professionnel. Vous avez eu un peu notre analyse des nouveautés qui sont assez intéressantes. Bon, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore des options qui sont quand même, disons-le, un peu mystérieuses. Mais je crois que vous avez une vue assez claire et que vous avez pu voir un peu comment, déjà, vous-même, vous débrouillez un peu avec les options, jouez un peu avec les options. On va évidemment creuser tout ça. Je vais creuser tout ça pour vous proposer des tutos plus complets. Donc, merci à tous, merci à toutes. Et je vous dis à très bientôt sur Corvans Proc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada